On barra des choses à vous dire. Zabou Bretman, Oratika, bonjour. Alors, saviez-vous que selon un récent sondage, 99% des Français n'auraient plus du tout le moral, et ce pour de multiples raisons. A une crise sanitaire interminable, Olivier Véran, BFM TV, Jean Castex, Olivier Véran, l'intervention nocturne d'Emmanuel Macron, CNews, Jean Castex, l'AstraZeneca, Olivier Véran, et bien évidemment Jean Castex. Le sondage va même plus loin dans son étude, puisqu'il a identifié le 1% restant de la population qui éprouve ce matin un sentiment de joie, de bonheur à l'idée de dédier sa chronique à deux grandes comédiennes, deux artistes qui nous rappellent ô combien le cinéma nous manque. Allez, je vous donne un petit indice. Il est brun, pas très grand. Il a la peau légèrement mate, ce qui lui donne un petit air de danseur de tango argentin à la retraite. Oratika Zabou Bretman, merci de faire de moi aujourd'hui un homme heureux. Oui, merci. Tu me disais, mais qui décrit comme ça ? Il décrit qui, il parle de qui ? Ben voilà, c'est très flatteur ce que vous venez de me dire. Oui, merci, parce que ce n'est pas rien de ressentir ce que je ressens ce matin, de la joie, du plaisir. Depuis un an, c'était presque devenu un délit sanctionné par une amende de 135 euros. Hier soir, j'ai communiqué sur votre venue dans l'émission, trois lignes sur Facebook, une petite story sur Instagram, et j'ai eu droit à un véritable voyage dans le temps, avec des messages aussi troublants que des choses que l'on ne s'écrivait plus depuis 2019, comme « Profite de ce bonheur, la vie est belle pour toi, content, profite, qu'est-ce que tu dois être heureux ? Même ma mère y est allée de son petit SMS. J'adore Zabou, fier de toi mon fils. Par contre, évite de leur faire la blague du danseur argentin. » C'est aussi ça, être essentiel, agir sur les gens comme une piqûre, sans effet secondaire bien sûr, mais une piqûre de rappel, de sentiments presque oubliés. Alors attention, je ne dis pas que le monde d'hier était parfait, loin de là. Par exemple, dans le monde d'avant, je ne voulais pas entendre parler de séries françaises. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres snobinards de la fiction, seul le tampon « Made in US » faisait la qualité d'une série. Du coup, c'est avec curiosité que lundi dernier, je me suis mis devant ma télé pour découvrir les deux premiers épisodes d'un homme d'honneur. Cette série française dans laquelle vous jouez toutes les deux, série adaptée de la version américaine qui elle-même était une adaptation de la version israélienne. Et j'ai adoré. Il y a tous les ingrédients pour me rendre accro. L'intrigue, le suspense, bref, vivement ce soir. Alors, en attendant, merci à vous deux pour toutes ces toiles, ces cinés, ces cinoches, ces odeurs de pop-corn. Merci pour le clan. Merci pour la vie d'une autre. Merci pour la bol des pains, pour Cuisine et Dépendance, pour Debattre, mon cœur s'est arrêté. Et j'en passe tellement vos filmographies sont immenses. La vérité, si je mens, j'aurais voulu vous dire comme Tchébel. Ça se dit la vérité, si je mens. Merci de m'avoir coupé. La vérité, si je mens, j'aurais voulu vous dire comme Tchébel, mais vous êtes deux, donc ça ne sonnera pas pareil. Alors, je vous dis tout simplement merci, parce que ça fait du bien, surtout en ce moment, de se souvenir des belles choses.